Je viens au nom du Président de la République, Macky Sall, en mon nom personnel, au nom des armées, du chef de l'application général des armées, du haut commandant de la gendarmerie nationale, au nom de la famille, des amis, de tous ceux qui ont fait les déplacements aujourd'hui. André Marleau nous apprend que c'est la mort qui transforme la vie en destin. Nous voilà dans une trajectoire de 4 mars 57 au 24 septembre 2022. Il s'agit d'une vie, la vie d'un homme nommé Sorojo. Il m'est demandé de témoigner, mais le témoignage a des règles. C'est ce que nous apprend le sage, ce qu'il a appris et ce qu'il connaît, dont il s'est souvent abrévé à ses enseignements, je voudrais dire Socrate, qu'il y a une procédure pour faire un témoignage. Et ce témoignage doit pouvoir obéir à trois tamis. Le tamis de la vérité. Le tamis de la bonneté. Le tamis de l'utilité. Ce qui nous dit, c'est la vérité. 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 Le témoignage que devrait-on faire sur Platon, son disciple, si ces trois tamis ne sont pas remplis, alors taisez-vous. Si les trois amis sont effectivement bien établis, alors parlez. Alors je voudrais vous dire qui est Soro, sans épuiser ce qu'on peut dire de lui. Un homme bien, un homme de bien, un homme courtois, un homme généreux, un homme totalement disponible. Il y a trois qualités qu'il faudrait mettre en avant. J'ai dit la générosité. Mais là, dans la générosité, il y a ces trois qualités fondamentales, dans la générosité qui est elle-même une qualité fondamentale. C'est la générosité du savoir. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris, s'il ne l'aimait pas à la disposition des autres, il n'est pas heureux. C'est pourquoi il est dans les échanges. C'est pourquoi il est dans les discussions. C'est pourquoi il est dans l'écriture. Sa dernière écriture, nous l'avons tous partagée. Pensée unique, inivoque et, dit-il, équivoque. C'est une beauté d'un style qui est fluide, d'une écriture limpide, mais d'une pensée profonde. C'est ça, le premier élément de la générosité, le partage du savoir. C'est le deuxième élément de cette générosité, c'est la disponibilité. C'est un homme, sa générosité, c'est de se mettre au service des autres. Souvent, on n'a pas le temps des autres. Soro avait le temps des autres. Et, quand on dit le temps des autres, c'est d'abord sa famille, son épouse qui témoigne, qu'il est un bon époux. Mais aussi de ses frères, ils sont nombreux. Je les connais, mais particulièrement Alassane Samba, dieu que je connais depuis près de 30 ans. Et, alors là, s'ils le disent, je voudrais rappeler ce que dit Abdelaziz Dabakh, paix à son âme. Dieu Barne, nyan nyo kowak, nyan su demboki nyo kowak, mandonouti. Donc, il est bon, parce qu'on a dit qu'il est cette personne disponible, et aussi pour ses enfants. Le troisième élément de cette qualité fondamentale dont je parle, après avoir dit, c'est que c'est la générosité par le partage du savoir. La générosité par la disponibilité. Mais il y a aussi la générosité par le partage de ce qu'il a, son dû, son argent. Et il est toujours prêt à le mettre au service des autres. Il ne revient jamais, les mains vides, mais ce qu'il a, si sa main est remplie, il l'ouvre pour le mettre au service des autres. C'est cela, Soro Diop. Et c'est important à le dire, parce qu'en ce jour, nous devons dire ce que nous savons de la personne avec qui nous sommes. Un professionnel, tout simplement de métier, qui est un noble métier, parce qu'il lui rend la noblette de ce métier. Quand il prend la plume, c'est pour élever le débat, dans la hauteur, mais aussi dans la profondeur. Et tout se joint, et on sent qu'il affleure, mais il va en profondeur. Et en cela, tout est discuté avec sérieux, tout est discuté avec force, et bien en même temps, avec puissance, et pour pouvoir convaincre. Parce qu'il croit que convaincre est plus important que de vaincre. Avant de vaincre, il faut convaincre. C'est cela son credo. Soro va laisser en vide. Nous avons partagé plusieurs années ensemble. Avant que nous travaillions ensemble, je l'ai connu par ses plumes dans les différentes rédactions qu'il a passées, dont le dernier était le Cotitube. Avec moi, nous avons fait le ministère de la Justice. C'était mon conseiller en communication. Nous avons fait le ministère des Affaires étrangères. Il était mon conseiller en communication. Et enfin, nous avons fait le ministère des Forces armées. Il était mon conseiller en communication. Et il a eu à partager ce qu'il sait avec tout le monde, avec cette grande générosité dont je vous parle. D'où la présence des armées. D'où la présence aussi de la parole du président de la République, que nous avons accueillie ensemble, ce matin, à 8h du matin, revenant de New York. Quand je lui ai porté la nouvelle, il était foudroyé de douleur. Et il m'a dit, je devais vous le prendre pour l'amener à la présidence. Parce que je voulais renforcer mon équipe. Parce que je sais que c'est un esprit brillant. Et je le suis depuis de longues années. J'ai dit, mais M. le Président de la République, vous ne vous trompez pas. Parce qu'il est mort avec la plume en train de défendre ce qui paraît être la vérité. La pensée unique, celle qui veut réduire une grande majorité des Sénégalais au silence. La pensée unique, celle qui doit conduire ses confrères, les journalistes, à l'autocensure. C'est qu'il faut refuser. Parce qu'il faut être un esprit libre qui partage. Mais c'était un bon musulman. Soro reste tard au bureau. Parce qu'il doit aller à Mbao. Il est avec la directrice, Mme Aminata Falsissé. Et chaque soir, avant de partir, il fait ses abditions. Il prie. Lorsqu'il aura fini ses prières, il prend le chemin parce que c'est long pour aller à Mbao. Voilà aussi cet homme pieux qui n'a jamais rompu avec les valeurs spirituelles. La dernière chose qu'il m'a dit, c'est que le dimanche, mon fils Mohamed, va, comme on le dit, descendre le Coran. Je dis quelque chose d'impressionnant. Et ce garçon, il faut me l'embrasser. A douze ans, il doit faire ce qui est une œuvre. Les 114 sourates du Coran de Bakra à Bismillah. Il aura fait quelque chose d'extraordinaire. C'est en cela que c'est utile. Quand vous avez mis votre enfant à prendre la parole de Dieu, quand vous n'êtes là et que vous n'avez plus besoin d'eau, vous n'avez plus besoin d'habits, vous n'avez plus besoin d'autre chose, mais la parole de Dieu, ce que vous ferez, c'est ce qui vous accompagnera dans votre... Il va vous sauver avec les autres. Dieu le sauve et qu'il soit au plus haut du paradis avec le prophète Mohamed Pé. Salut sur lui et ses meilleurs compagnons. Je vous remercie.